Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que récemment, Splash, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est sûrement le meilleur joueur d'Evelyn au monde, s'est remis à jouer avec la Proto-Belt. Oh my god, c'est quoi cette Invade là ? Ah, ils ont enlevé ma Ward. C'est pas une bonne nouvelle ça. Il faudrait que la Karma Ward... Donc oui, Splash s'est remis à jouer avec la Proto-Belt. Et, ben voilà, tout l'objectif de la vidéo, ça va être de rejouer Proto-Belt. Je vais même la faire en First Item. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous cache pas, avec la saison 14, avec la refonte de tous les items, etc. Je l'ai quasiment pas joué en saison 14. On va voir. S'il faut, on va avoir une bonne surprise ou quoi. Alors, du coup, ça veut dire que Graves a du start à son blue. J'ai de la chance que la Karma a mis la Ward au bot. Mais ouais, la Proto-Belt, je trouve ça vraiment trop cool sur Evelyne. Le fait d'avoir un petit dash comme ça, ça permet justement de Gap Close, donc d'arriver beaucoup plus facilement au corps à corps de l'adversaire. Ou même, dans certaines situations, c'est vraiment pratique pour s'escape ou pour esquiver des skillshots ou quoi. Ça peut vraiment faire la différence. Moi, c'est un item que j'aime beaucoup. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il donne des HP sur la Proto-Belt. Vous voyez, la Proto-Belt donne 300 HP. Elle fait que 70 de puissance. Et généralement, sur Evelyne, on préfère acheter vraiment full AP que d'acheter des HP. D'ailleurs, oui. Attends, quoi ? Il m'a volé mon red buff ? Ça, c'est pas une super nouvelle. Après, ça va. Tant qu'il ne m'a pas volé mes Corbins et mes Krugs, ça va en vrai. Oui, du coup, en ce moment, en saison 14, j'aime beaucoup jouer avec Chasseur Ultime. Sauf que là, pour cette game, vu que je joue Proto-Belt, donc le Fléau de Lich va arriver plus tard dans la game. Donc, j'aurai moins de Move Speed en Early Game. Donc, j'ai pris la rune Chasseur Acharné pour la Move Speed. J'ai pas pris Chasseur Ultime. Après, bon, vous me direz, avec la Proto-Belt, t'as le dash, donc en soi, tout est bon, tout se fait. Bon, j'ai vraiment le kite vers la gauche. J'ai peur que le Graves arrive et essaie de me le steal ou quoi. Non, ça va. Il y a peut-être un monde où je peux réussir à le double Scuttle, vu que j'ai une bonne pression au mid. mais il faut quand même faire attention, parce que là, à tout moment, le Graves est là et me déchire. Ouais, voilà. J'aimerais bien le one-shot, le Scuttle, là. Normalement, je l'ai, hein. Ok, nice, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ah, le passing du Graves est quand même très, très bizarre. Est-ce qu'on peut faire un dive au top, là ? Ça me semble compliqué. Ah, vas-y, je vais pas forcer. Je vais pas grid. Est-ce qu'on aurait pu dive ou pas ? Ça me semble chaud, hein, quand même. Vas-y, en vrai, je vais juste jouer safe. Je vais farm mes camps. On va scale tranquillement. En vrai, avec un full charme, ça aurait peut-être pu se tenter au top, mais c'est... À tout moment, si je me fais counter gank, en plus, je pense que Graves est dans son top side, là. Si je me fais counter gank, ou que le Urgot lâche un outplay du futur, ou quoi. Bon, ça peut être catastrophique, donc, voilà. Je vais juste farm mes camps tranquillement. Voilà, en plus, il la solo kill au top. Parfait. Parfait. Graves est bot. On a l'info, hein. On l'a vu rentrer dans le bush, en bas, là. On a l'info, on a l'info. Vas-y, on va back. J'ai mes bots rang 2, j'ai mon sonnoir. On va pouvoir commencer à faire un peu de dégâts. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose dans son top side jungle. ou peut-être voler des... Faire des grubs ou quoi, pour avoir un petit peu d'XP. Ça peut être bien. Et c'est Corbin, mais le problème, il y a Vigar. Oh my god, c'est quoi ça ? Je suis dans un traquenard. Ok. Ok, nice, bien joué, Kiana. Ok. Ce serait vraiment huge si je peux récupérer... Il faut que Gragas m'aide, par contre. Si je peux récupérer le Scuttle... Ah, par contre, elle est un peu Griddle. Oh oui, My Dream ! My Dream ! Mais c'est que... Bon, je suis mort. Et bot rang 2 ? OMG ? Et bot rang 2 qui ont carry ? Oh non, mais... Ok, je vais jouer à l'auto juste après la game. J'ai eu deux fois, littéralement, un HP. En vrai, là, les bot rang 2 qui ont tellement fait la diff. Il n'a pas pu moto, du coup, le Vigar, j'ai survécu vraiment à rien. Par contre, bon, le Gragas, c'est vraiment foutu de notre gueule. Bon, on fait un fight comme ça. Le Gragas, il n'a même pas dénié bouger le petit doigt pour essayer de nous aider. Enfin, vraiment, il s'est foutu de la gueule du monde. La Kiana a tellement bien joué, par contre. Kiana, en vrai, avec Evelyne, c'est vraiment extrêmement fort. Le combo comme ça, double assassin. En plus, quand tu as une Kiana au mid, vu qu'elle go AD, c'est extrêmement bien pour la Evelyne, parce que tu sais que tu auras moins d'AP dans la team. Et donc, en face, ils vont faire moins de résistance magique, etc. Mais, en vrai, c'est également extrêmement bien pour la Kiana, parce que quand tu joues Kiana, si en face, ils sont full, comment dire, si vous êtes full AD et qu'en face, ils ont full armure, c'est extrêmement compliqué pour Kiana. Alors que là, avec Kiana, quand tu as une F dans ta team, tu es sûr à 100% que tu ne seras pas full AD, bref. Bon, j'aimerais bien aller mid pour faire un move ou quoi, mais j'ai quand même beaucoup de gold. Ah, je pense... Qu'est-ce qu'il se passe au mid ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que je serais allé mid, j'aurais peut-être pu avoir un kill, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils overstayent autant en face. Vas-y, je vais juste back. Je vais acheter le début de ma proto-belt. Oh my god ! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué proto-belt. S'il faut, on va avoir une bonne surprise. Et ouais, en vrai, la proto-belt, c'est vraiment un item de cœur pour moi. J'ai toujours beaucoup aimé cet item. Je trouve que ça match extrêmement bien avec le gameplay Evelyn. C'est extrêmement plaisant à jouer. Mais voilà, c'est dommage que l'item... En vrai, moi, je pense que la proto-belt, c'est un item d'assassin. Il devrait mettre full AP sur la proto-belt. Je trouve vraiment que ce n'est pas logique de mettre... On peut faire un truc là ou pas ? Ok, on trade un pour un, bon. Vas-y, je vais farmer. Mais ouais, je trouve ça pas très logique de mettre des HP sur un item justement qui est comme ça, qui a un dash, qui est... Vous voyez, la proto-belt, c'est un item qui est utilisé par Echo, peut-être par Diana, par des assassins, en fait. Donc vraiment, je ne comprends pas. Je trouve que ce n'est pas du tout logique de mettre des HP sur un item comme ça, qui a tendance à avoir un gameplay agressif et assassin, quoi. Vraiment, je ne comprends pas la logique derrière ça, en fait. En face, ils ont déjà trois grubs. J'aurais peut-être pu essayer d'en prendre au moins un, là, mais... Je ne sais pas. Je vais clear l'intégralité de ma jungle, et après, je vais retourner vers les krugs. Euh, vers les grubs, my bad. Graves et bots. Bon, à mon avis, en face, ils vont avoir le drake, mais bon. Je ne pourrais pas vraiment le contest dans tous les cas. Je pense que ce n'est même pas nécessaire d'aller le ward. On va juste faire ça. Par contre, il me manque combien ? Il va manquer un petit peu, je crois, pour ma proto-belt. Je vais voir si je peux récupérer les 40 golds manquants en bot lane. Le problème, c'est qu'en plus... Oh, vas-y, je vais juste back. Le problème, c'est qu'il m'a repéré au bot. Du coup, il va juste courir sur les grubs. Je pense qu'il va récupérer les trois grubs, là. Oh, let's go, la proto-belt. Ça fait tellement longtemps. En deuxième item, soit je fais banshee, soit je fais fléau de liche. La banshee pourrait être vraiment forte contre Nautilus et Veigar. Après, en face, ils ont quand même... Ouais, je ne sais pas. Le problème, c'est que... Oh oui, My Dream. La proto-belt. Ok, nice. La proto-belt, c'est vraiment trop cool. Rien que le fait, des fois, de voir qu'il y a un fight, mais qui est un peu loin. Vous faites la proto-belt et vous arrivez soit à récupérer un kill ou même une assist. Et ça vous donne des freestacks de sonoir. C'est vraiment trop, trop bien, ça. Même, ce que j'aime beaucoup avec la proto, c'est que, potentiellement, soit tu peux rattraper un ennemi qui essaye de s'enfuir. Donc, c'est toujours extrêmement efficace, etc. Ça donne de la move speed, en plus, non ? Vous ruez. Attends. Je crois que la proto-belt, avant, elle faisait de la move speed quand tu l'utilisais. et qu'ils ont retiré la move speed. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la move speed, là. Ok. Intéressant. Mais ouais, c'est toujours pratique pour rattraper un ennemi qui essaye de s'escape ou quoi. Ou même, dans certains cas, pour esquiver des skillshots ou pour s'escape, c'est vraiment fort. Par exemple, contre un Lee Sin ou contre un Xin Zhao ou quoi, qui fait du coup son spell pour vous toucher à distance, avec la proto-belt, vous avez beaucoup plus de potentiel pour esquiver et donc, potentiellement, l'outplay ou quoi. Euh, le Veigar me fait un peu peur. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, je vais devoir donner, je pense. Même là, contre le Nautilus. À tout moment, si le Nautilus me grabe ou quoi, avec la proto-belt, j'ai des chances pour pouvoir l'esquiver. Ok, on va back. Est-ce qu'on fait Banshee ou Fléau de Lich, du coup ? Vas-y, en vrai, je vais faire Fléau de Lich. Sinon, j'ai peur de manquer un peu de dégâts. Euh, c'est le Pink Ward ? Ouais, elle est à moi, ok. Il grite beaucoup en face, quand même. Là, il va être l'heure de la punition. Ok, pas mal, pas mal. Par contre, ouais, j'avais pas beaucoup de dégâts, hein, sur ce move. Avec Fléau de Lich en first item ou quoi, j'aurais fait quand même beaucoup plus de dégâts, je pense. Euh... Vas-y, j'ai envie d'aller top, hein. Ah, gars, ça passe son air, par contre. Non ! Elle est gragasse ! Oh, j'ai ma proto-belt. Est-ce qu'on le tue ? Non, par contre, si on le tue à la proto-belt, c'est le plus beau jour de ma vie. Là, mais par exemple, ok, ok, on a l'exemple parfait. La proto-belt, dans ce genre de situation, sans la proto-belt, jamais je le tue, là. Euh, par contre, bon, je suis mort. Allez, aide, pitié, aidez-moi ! Bien joué, la team ! Bien joué ! Vas-y, on a un Herald. En vrai, en saison 14, l'Herald est tellement long à faire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous prenez une auto de l'Herald, ça réduit les dégâts que vous lui infligez par deux. C'est pour ça que, généralement, on essaye de le faire à deux, en fait. Au moins, il y en a un qui va tanker un peu l'Herald, Herald et l'autre va lui faire beaucoup plus de dégâts. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, le fait d'aller clear ma jungle comme ça, sur un timing de Drake. Je pense qu'on va devoir le donner. Peut-être que j'aurais... En plus, il y a ma team et tout qui est au Drake. Je pense que je n'aurais pas dû faire mon groupe, j'aurais dû rush directement au Drake. La protobelle, dans ce genre de situation, va être pas mal. Ouais, voilà. Ok, nice, j'ai... Ouais, par contre, sur l'engage que j'ai mis sur le Graves, je ressens que je joue protobelt et que j'ai quand même beaucoup moins de dégâts que si j'avais fait un rush fléau de leash. Et ça, honnêtement, c'est un gros point noir de la protobelt. Alors, un truc sur l'Hérald que je viens de faire, là, c'est que si vous n'êtes pas au courant, pour contrôler parfaitement la direction dans laquelle l'Hérald va aller, il faut spam-clic dès que vous rentrez dedans. Vous faites spam-clic droit, pas clic gauche, évidemment. Spam-clic droit vers là où vous voulez aller et c'est comme ça que vous pouvez choisir la direction. Au tout début du rework de l'Hérald, etc., j'avais beaucoup de mal et sans faire exprès, j'allais dans les murs. Après, je n'étais pas le seul. J'en ai vu des moves horribles avec l'Hérald, mais voilà. C'est une astuce que j'ai appris quand même relativement tard. Je pense que ça devrait être mieux expliqué. Mais voilà, si vous voulez choisir parfaitement la direction dans laquelle ça va vous amener, vous faites un spam-clic droit. Il faudrait que j'arrive à trouver un timing de back à un moment quand même. Il pourrait y avoir Nautilus Kaisa dans le bush. Je ne pense pas, mais ok, c'est bon. J'ai fait exprès d'attendre de repasser Invisible pour check un peu le bush avec mon passif parce que vu qu'on n'avait pas l'info, à tout moment, il me trappe dans le bush et récupère 900 gold de shutdown et tout, donc vaut mieux jouer safe. Vas-y, on va faire fléoliche et je vais conserver mes golds pour acheter Medjay ou Rabadon. Faut faire gaffe, j'ai peur de me faire turn à tout moment. Oh oui ! Qu'est-ce que c'est plaisant ? Je suis mort, non ? Non ! Ah ! Ah, my bad ! Qu'est-ce que c'est plaisant quand même quand l'adversaire flash out et que votre E le follow. Ah, du coup, je perds mes stacks de ce noir. Vas-y, en vrai, je vais quand même acheter Medjay, c'est pas grave. Mais là, par contre, on a un très bon exemple par rapport à la protobelt. C'est que... Comment dire ? En fait, la protobelt, c'est un bon item, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres items qui sont très forts sur Evelyn. En l'occurrence, fléau de liche, banshee, Rabadon. Ces trois items sont trop forts. Bâton du vide aussi. Et en fait, là, je sens que... Imaginons que j'avais pas acheté la protobelt, ok ? J'aurais acheté fléau de liche, donc j'aurais pas eu le petit dash. Enfin, d'accord, ouais. Mais du coup, par exemple, j'aurais fait un... Comment dire ? J'aurais déjà ma banshee, en fait, sur ce timing. Et peut-être que... Après, faut voir en condition réelle, mais peut-être que là, sur ce move, si j'ai banshee, bah, je me fais pas grave par le Nautilus et je meurs pas, tu vois. C'est une possibilité. Mais ouais, du coup, la protobelt, c'est bien, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a d'autres items qui sont vraiment mieux. Et ça peut vous retarder, justement, dans l'avancée de vos items principaux, quoi. Et par contre, ouais, rien que le fait... la nostalgie de jouer protobelt à nouveau, c'est quand même très très plaisant. Ouais, je vous dis, il faut qu'on fasse une pétition pour que la protobelt ne fasse plus de HP, parce que ça n'a vraiment aucun sens. Et que la protobelt, je sais pas, mais par exemple, elle donne 100 ou 110 d'AP. peut-être de la pénétration magique, vraiment dans l'idéal pénétration magique à la place de la réduction de cooldown. Il y a le drake dans 29 secondes. Vas-y, on va ward. J'ai un bon farm depuis tout à l'heure, je lui vole des camps. Enfin, je lui vole pas spécialement de camps, mais j'ai vraiment beaucoup passé de temps à farm. Et là, du coup, je suis quasiment à 180 CS à 23 minutes. Ok. Et ouais, là, sur cette game, on a l'exemple parfait. Le Graves a voulu flip des ganks, qui n'avait vraiment pas de sens. Et du coup, le fait qu'il flip des ganks, eh ben, au final, c'est pas passé. Et là, il a une game horrible parce qu'il a pris du retard en termes d'XP, en termes de gold. J'ai trois niveaux d'avance. Et donc là, le fait qu'il ait flip en early, si c'était passé, ça l'aurait mis pas trop mal. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que c'est trop quand il flip. Ok. Là, c'était vraiment pas mal, le dash de la protobelt, par contre. Dans ce genre de situation, la mobilité supplémentaire ou quoi, c'est vraiment, vraiment ce fort. Mais ouais, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment de privilégier la FK farm. Alors, évidemment, vous allez peut-être rater certaines opportunités, mais c'est beaucoup plus consistant en termes de gameplay, quoi. Sinon, si vous forcez des ganks en early, soit vous allez être en 10-0, soit vous allez être comme le Graves, là, en 0-6, et il peut rien faire de la game, et enfin... GG. Vas-y, on va au Nord-Kiana. Ouais, bon, j'ai pas spécialement de dégâts, je suis même dernier au dégâts, derrière Karma, non, c'est trop. Mais après, c'est normal, il y a des games comme ça. Quand vos lanes sont en train de win, et... Comment dire ? Ouais, quand vos lanes sont en train de win, et qu'il n'y a pas spécialement d'opportunités, ou quoi, juste vous farmer. Là, au final, j'ai eu beaucoup de farm, j'ai eu beaucoup d'avance niveau XP, etc. Mais voilà, j'ai pas spécialement fight, j'étais là pour vraiment les grosses opportunités et tout, mais j'ai pas spécialement l'occasion de faire des gros fights, et du coup, j'ai pas de dégâts, mais c'est juste normal dans ce genre de game d'avoir ça. Et niveau gold, j'ai quoi ? J'ai 10 500, le Graves à 6 300, mais ouais, c'est pour ça les gars, vraiment arrêtez de flipper en early et tout, vous avez l'exemple parfait sur cette game. Au final, petite conclusion sur la game, l'utilisation de la protobelt, je pense que franchement, c'est un item vraiment que j'ai toujours adoré, parce que je suis un peu nostalgique de ça, je trouve que ça matche trop trop bien avec le gameplay Evelyne, c'est vraiment fun à jouer. Le problème, c'est que voilà, c'est un item qui donne 300 HP, de l'accélération de compétence, ils ont retiré la mousse speed sur la protobelt, il y a plusieurs facteurs qui font qu'elle est quand même beaucoup moins bien qu'avant, il n'y a pas de pénétration magique également, et en fait, en soi, je pense que la protobelt, ça pourrait être un bon item, on va dire, sur Evelyne, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a des items qui le surpassent en fait, il y a le fléau de liche, la banshee, le rabaddon par exemple, qui sont, le bâton du vide également, qui sont extrêmement forts, et en fait, en soi, la protobelt est bien sur Evelyne, mais il y a des items qui sont encore mieux, donc pourquoi faire un item qui est bien, quand vous pouvez faire un item qui est excellent en fait, et ouais, honnêtement, sur les moves que j'ai pu faire, j'ai ressenti quand même le manque de dégâts, il y a plusieurs moves où, là sur cette game, ça va, ça ne s'est pas trop, comment dire, ça n'a pas trop été impactant, mais je pense que sur une game plus compliquée, avec une team beaucoup moins puissante, ça peut potentiellement faire perdre des moves, et potentiellement faire tourner la game en bas des faveurs, donc voilà, mon avis sur la protobelt, c'est que l'item est cool et tout, mais je ne vous recommande pas de la build, voilà, en tout cas, merci encore d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, prenez le temps de vous abonner, mettre un petit like, à la prochaine, bye ! Let Evelyne take over ! Vine humans ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,